Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxi recettes. Un maximum de recettes. Absolument toujours facile et rapide. Aujourd'hui on va vous concocter une recette salée. Simple. Quel est le programme ? Alors aujourd'hui c'est une tarte feuilletée au jambon comté et moutarde à l'ancienne. Ouais, ça ne peut pas faire mieux là. Tout un programme. Un programme qui vaut le détour. Oui donc effectivement une pâte feuilletée. Si vous avez envie de faire tout maison, on vous met le petit lien de notre pâte feuilletée maison qui est excellente. Il faudra 3 oeufs, 20 centilitres de crème fraîche plus 10 centilitres de lait. Donc on a 30 centilitres en tout. Evidemment de la moutarde à l'ancienne tu sais avec les petites graines comme ça. Ouais. Le comté, le comté pourquoi ? Pourquoi le comté ? Parce que c'est super bon le comté. Parce qu'on compte sur lui. Comté, pas sur moi c'est ça ou compté sur moi ? Comté sur moi. Non c'est voilà, ça a plus de goût que l'émental. Donc le mélange est parfait avec le jambon. 3-4 tranches de jambon, du sel, du poivre, des herbes de Provence, tu vois pas énormément d'ingrédients. Pour une recette facile et rapide comme on l'a dit à l'instant. Ça va tellement vite que j'ai commencé déjà à préchauffer le four. Tu vas voir, tu vas être étonné de la rapidité de cette recette. Donc on ne fait pas une recette évidemment sans casser les oeufs. Alors on va commencer par les oeufs. Donc préférez privilégier 3 oeufs de ferme s'il vous plaît. Voilà si vous avez des poules dans votre jardin, dans votre balcon. C'est mieux. C'est parfait. Un petit poulailler maison c'est bien ça. J'adore ça. Bon vu le prix que coûtent les oeufs maintenant, on va dire que c'est la poule aux oeufs d'or maintenant. Quasiment ouais. 9 c'est bientôt 1 euro en France. Ah c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Allez donc on va mélanger déjà dans notre premier temps les oeufs. Alors on va commencer à saler, poivrer et évidemment toujours 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 des herbes de Provence. Ça donne un superbe goût. N'hésitez pas. Achetez-les au kilo à la tonne. C'est encore moins cher il paraît à la tonne. Allez on va rajouter la crème fraîche. Je rajoute le lait parce que comme son nom l'indique, la crème fraîche c'est une crème. C'est pas comme la crème liquide, tu vois. La crème liquide il n'y a pas de problème. La crème fraîche en fait il faut la diluer avec du lait pour qu'elle reprenne en fait la consistance de la crème liquide. Donc évidemment si vous n'avez pas de crème fraîche sous la main et que vous n'avez que de la crème liquide, il faudra mettre 30-60 litres de crème liquide. Voilà l'appareil à quiche est terminé. On va tout simplement hacher le jambon grossièrement. On va faire comme ça, comme ceci. Voilà, tu vois grossièrement on n'a pas besoin de faire des choses précises avec un centimètre. Comme ça, ça fait très très bien à faire. Allez on passe à la tarte. On va essayer de mettre, écoute, deux tonnes de cuillère. Donc une tapisse si j'ai bien compris. Exactement. Le fond de cette tarte. de la moutarde ancienne. Ça va donner un goût, tu vas voir, exquis. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que la moutarde ancienne est beaucoup moins agressive que la moutarde actuelle de Dijon. Exactement. Qui fait extrêmement... On sait bien, tu sais, ces petites graines de moutarde. Et puis ça a un goût spécial. Exact. Ça, voilà. C'est quasiment rien avec la moutarde quand on est comme ça mixé. Donc vous inquiétez pas, c'est pas pimenté. Non, non, non. Au contraire, c'est relevé. Oui, oui, c'est pas fort comme la moutarde classique de Dijon. Voilà, donc deux, trois cuillères, on va dire, à souple. L'essentiel, c'est que ça tapisse bien le fond. OK. Et là, on va mettre nos petites tranches de jambon. Donc, je dirais, en termes de rapidité, on est à moins de cinq minutes. environ. Donc ce qui est plutôt sympa. On va dire pour les gens un peu plus lents. Allez, on va être large. Dix minutes de préparation. Le temps d'ouvrir la pâte feuilletée, de la mettre dans son moule. Allez, on arrondi. Allez, moins de dix minutes. Ça, c'est sûr et certain. Evidemment, là, il faudra qu'on râpe aussi le comté. Je vais commencer à râper tout ça. On te fait un bon râpe ? Allez, c'est parti. Préparez-vous. Sentez les tables de mixage. Allez, c'est fini. Tiens, un petit peu râper, ça suffit. Ne vous râpez pas les doigts, surtout. C'est juste un petit peu, histoire de donner un peu de goût. On peut faire 100 grammes. 100 grammes, c'est bien. Ceux qui veulent se lâcher, c'est leur problème. Allez, on met tout ça sur la pâte. Eh bien, écoute, tu vois, le fond vient de sonner. C'est-à-dire qu'il est prêt. Right on time. Après, on recevra notre belle petite quiche fait maison, évidemment. Allez, maintenant qu'on met la crème. On finit avec l'appareil, c'est bien ça. Ecoute, on est bon. On enfourne. Bah écoute, environ une demi-heure. On vérifie que ce soit bien cuit. Mais évidemment, donc ne sortez pas si c'est blanc. Surtout pas. Allez, on se retrouve en fin de cuisson. Oui, je vois bien. Donc, comme d'hab, il faut la manger tiède. On fait, comme d'hab, une petite photo avec une part découpée. S'il en reste une. Je ne suis pas sûr, là. Je ne promets rien. Je ne promets rien. En tout cas, on va vous glisser une photo de l'intérieur. C'est normal. Histoire que vous puissiez apprécier un petit peu l'ampleur. La couche. La couche du genre. Voilà, c'est ça. Regardez-moi ça. Voilà, donc recette simple, rapide, efficace, très bonne. Aucune déception. Le like, il est là. Garantie. Satisfait ou remboursé. Tombé. Moi, j'apprécie ce genre de recette parce que c'est l'été. On a envie de manger peu, mais bien. Donc, je pense que c'est la recette idéale que vous pouvez rajouter dans votre playlist sans plus tarder. Sachez qu'on a une playlist, d'ailleurs, de quiches et tartes. Il y en a pas mal. Il y en a de 20 ou 30, je crois. Facile. Donc, n'hésitez pas à aller la checker. En tout cas, nous, on vous souhaite un bon appétit si ce n'est pas encore fait. Alors, accompagnez avec une petite salade. Une petite suggestion du chef. Une petite batavia, un peu de roquette et c'est parfait. Je suis preneur. Allez, bon appétit à tous. Merci de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se rend rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Sucré. Soyez rendez-vous les amis. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Tchao. 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 Tchao.